Pourquoi une telle confrontation ? Alors pourquoi une telle confrontation ? D'abord parce que ces deux perspectives, bien que radicalement éloignées l'une de l'autre, peuvent néanmoins nous aider, chacune à leur manière, à dissiper une certaine forme d'essentialisme qu'on voit se déployer trop souvent, à mon sens, dans le champ discursif de la bioéthique et plus particulièrement dans le contexte de la greffe de visage. Donc le visage déborde chez Lévinas et chez Deleuze et Guattari les fonctions qu'on lui prête généralement, à savoir l'individuation et la socialisation. Le visage est une réalité hybride qui s'inscrit à la fois dans la perception sensible mais qui exprime un sens ou une vitalité qui excède le sensible même. Ainsi, il s'agira dans un premier temps d'exposer la conception Lévinasienne du visage afin d'en mesurer les présupposés et les limites. Dans un second temps, je tenterai d'expliquer les raisons qui ont amené Deleuze et Guattari à déconnecter visage et transcendance et à théoriser une politique du visage comprise comme expérimentation des potentialités infinies de la matière vivante, matière où se tissent les devenirs non humains de l'homme. Voyons d'abord en quoi la conception Lévinasienne du visage nous invite à penser le visage par-delà son apparence physique et sensible et même comme ce qui échappe à la conceptualisation. Nous forçons dès lors à abandonner l'idée que la destitution matérielle de la face à l'occasion d'un accident ou d'une tumeur reviendrait à perdre son visage ou son identité. Lévinas, tout en conservant un lexique hérité de l'ontologie voire de la théologie, parvient à renouveler le sens du visage humain et de l'éthique médicale en faisant du soin et de l'attention à l'autre la vocation première de chaque homme. Le visage de l'autre est en effet présenté comme épreuve d'une altérité absolue mais aussi comme un enseignement d'ordre moral. Le rapport à autrui comme visage inaugure pour Lévinas non seulement un nouveau sens de l'éthique et de l'humanité mais nous enseigne aussi ce que devrait être la philosophie véritable. En effet, Lévinas ne conçoit plus celle-ci comme amour de la sagesse mais comme, je cite, sagesse de l'amour témoignant d'un amour non érotique du prochain et qui selon lui préside toujours à l'émergence même de l'ordre politique. Le visage écrit Lévinas et je cite Ouh là, est-ce que ça marche ? Ça m'a l'air un peu bizarre. Bon écoutez, vous allez essayer de suivre comme ça je vais essayer d'aller doucement je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas normalement mais peut-être de l'aide ça ne se présentait pas comme ça à l'origine il y a une diachronie qui s'est introduite Donc, le visage écrit Lévinas et je cite un fait éthique un fait éthique qui ne doit rien aux valeurs ce sont les valeurs qui lui doivent tout donc c'est dans son livre Du Dieu qui vient à l'idée voilà, Du Dieu qui vient à l'idée page 225 Ici, le mot fait définir le visage comme fait éthique ça ne va pas de soi le mot fait ne renvoie pas à un fait objectif mais est employé dans le sens presque conscient de factum c'est-à-dire comme un fait non empirique relatif à une loi transcendantale ou plutôt à un commandement que Lévinas se charge de décrire dans son infinie ambiguïté et sa teneur toute métaphysique Le visage, pour ainsi dire éthique de l'autre contrairement au visage physique est donc constitué d'une chair métaphysique qui est en un sens inaltérable quand bien même l'autre viendrait à être défiguré C'est pourquoi ce qui fait l'unicité l'identité d'une personne pour Lévinas ne réside pas dans ce composite de tissu et d'eau qu'on appelle communément visage et que l'on pense pouvoir transplanter ou greffer parce qu'en tant que pure manière ou mode d'apparaître le visage, pour Lévinas, est évanescent Il manifeste une autre temporalité qui excède le présent de ma conscience percevante C'est pourquoi il n'est même pas vu à proprement parler Je cite Lévinas La manière dont se présente l'autre dépassant l'idée de l'autre en moi nous l'appelons visage Cette façon ne consiste pas à figurer comme thème sous mon regard à s'étaler comme un ensemble de qualités formant une image Le visage d'autrui détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse En ce sens, le visage est l'origine d'une extériorité absolue c'est-à-dire d'une extériorité qui n'est pas extérieure relativement à mon immanence corporelle et conscientielle Et il est remarquable que Lévinas continue à parler d'identité personnelle concernant le visage d'autrui mais il s'agit là d'une identité non relationnelle puisque autoréférentielle elle ne renvoie pas à un processus judicatif à un processus du jugement de connaissance préalable Je cite Le visage a un sens non par ses relations mais à partir de lui-même Le visage, c'est la présentation de l'étant comme étant sa présentation personnelle Donc c'est cette auto-signifiance du visage que je ne puis saisir par un concept qui me dépossède de mon pouvoir de mon pouvoir de pouvoir dit Lévinas Son ambiguïté et sa résistance me forcent à reconnaître cet autrement que moi dont le mystère m'entraîne vers un ailleurs sans terme ni retour et que Lévinas nomme l'infini Je cite Lévinas Le visage, c'est l'identité même d'un être Il s'y manifeste à partir de lui-même sans concept La présence sensible de ce chaste bout de peau avec front, nez, yeux, bouche n'est pas signe permettant de remonter vers le signifié ni un masque qui le dissimule La présence sensible ici se désensibilise pour laisser percer directement celui qui ne se réfère qu'à soi l'identique Donc tout visage se tient dans une ambiguïté telle que défiguré ou pas il reste une énigme qui m'intime au respect Et comme François et Fabrice l'ont montré hier ce statut non relationnel du visage implique un commandement révèle un impératif éthique qui est de l'ordre de l'affect ou de l'idée de l'infini et non du concept Cet infini est à rapprocher de celui que Lévinas appelle Dieu Je cite C'est à partir du visage de l'autre que m'est signifié le commandement par lequel Dieu me vient à l'idée Ce commandement première parole du visage dit Lévinas est comme vous le savez tu ne tueras point Le visage est donc un langage qui parle avant les mots et dont la proximité ne me laisse jamais indifférent C'est pourquoi ce commandement silencieux parce que là on ne parle pas de langage on parle de silence de la présence de ce langage avant les mots qu'est le visage Ce commandement silencieux est toujours et déjà un appel au soin au dévouement infini de l'un pour l'autre avant même toute prescription morale avant même toute relation politique et en de ça même de toute nécessité biologique L'épreuve éthique de l'infini suscitée par le visage d'autrui c'est aussi bien l'accueil de cette bonté envers l'autre que l'autre réveille en moi et qui me contraint par sa vulnérabilité même à me désintéresser de moi-même Ainsi Lévinas fait du soin de l'autre le fondement de l'éthique même Il parle de la vocation médicale de l'homme qu'il décrit comme un réveil toujours recommençant dans la veille même et comme la naissance latente de la médecine éveillée en deçà de tout savoir par le visage et la mortalité de l'autre homme Donc on voit que le soin chez Lévinas est d'abord un devoir Lévinas dit d'ailleurs je n'ai pas de droit je n'ai que des devoirs envers autrui et les droits sont toujours les droits de l'autre homme Donc le soin est d'abord un devoir une responsabilité que je dois à autrui et qui est aussi ce qui fonde ma dignité et mon humanité De fait mon humanité n'est pas une essence chez Lévinas Elle est à la fois ce qui est toujours en question est ce dont je dois répondre d'une responsabilité absolue envers l'autre D'où le paradoxe au coeur de l'éthique de Lévinas L'autre réveille en moi un désir de justice une hospitalité mais qui en même temps me trouble me dépossède de mon pouvoir et m'obsède continuellement Donc si le visage de l'autre peut s'avérer être désirable il est aussi l'indésirable et là est le paradoxe Donc on sait que la dernière phase de la pensée de Lévinas cherche à dépasser le dualisme du même et de l'autre encore présent dans ses oeuvres antérieures en s'orientant vers une éthique purement descriptive de la chair souffrante qu'il dépeint non plus comme un moi mais comme un soi toujours et déjà altéré dans sa matérialité même et toujours susceptible d'être blessé La subjectivité est décrite comme pure passivité persécutée comme bonté non choisie élection puisque je n'acquiers mon humanité que par l'autre et pour l'autre Donc la vie humaine pour Lévinas est l'épreuve d'une double altérité à la fois pensée comme altération continue de la matière de la matière corporelle laquelle est infiniment susceptible à la douleur au vieillissement à la blessure mais aussi l'expérience de l'altérité de l'autre dans la chair même et qui implique une dette une dette inexpiable envers l'autre une vocation à prendre soin de l'autre et qui n'est pourtant jamais un effet de ma volonté mais une sorte d'assignation une dette immémoriale et infinie qui je cite m'accuse en deçà même de la matière première de mon corps donc pour Lévinas puisque la socialité est inscrite dans la chair même de l'autre et du moi la vulnérabilité concerne toute subjectivité et non pas simplement ce qu'on appelle les patients ainsi la conception de l'éthique va bien au delà du visage et du corps conçu dans sa matérialité vitale ou biologique elle destitue le vieil et idéal d'autonomie de la personne en revalorisant l'extrême hétéronomie de toute subjectivité faisant du devoir de solidarité interpersonnelle l'impératif même de l'éthique et pour Lévinas je suis voué à répondre à et de l'autre même quand je n'ai pas ou plus le pouvoir de le faire puisqu'en définitive pour Lévinas qui fait écho en cela à Schopenhauer je suis voué à avoir un corps et que le fond de ma vie et de celle de l'autre est la susceptibilité au mal à la souffrance inutile dira Lévinas mais ô combien signifiante puisque la vie elle-même devient chez Lévinas cette dette infinie envers l'autre en tant que vie même donc la capacité de souffrir avec autrui et pour Lévinas la suprême modalité et même la finalité de la vie éthique accompagner autrui dans sa souffrance déployer un amour charitable c'est là le sens même de la dignité humaine hors de tout rapport politique et social donc je cite la citation qui est affichée souffrir avec l'autre souffrir pour autrui c'est cela cela est le commencement d'une humanité difficile ce n'est pas de tout repos cette finalité de la souffrance est une finalité de niveau supérieur qui n'est pas seulement animal qui n'est pas l'accomplir jusqu'au bout mon destin de vivant cette finalité c'est de souffrir pour autrui et donc l'aimer ou plutôt aimer autrui et donc souffrir pour lui la dignité humaine que chaque être possède vient de là il n'empêche il n'empêche qu'on est en droit de se demander si la rencontre du visage humain si elle désubjectivise le sujet percevant en l'ouvrant à une altérité radicale ne l'assujettit-elle pas dans ce même geste éminemment théorique à une structure transcendantale inaltérable et même à un idéal théologique d'humanité à savoir celui d'une dette infinie insolvable envers autrui puisque je suis toujours dans la matière même de mon être et de mon devenir otage de l'autre chez Lévinas mais qu'est-ce qu'une responsabilité qui ne se mesure pas aux capacités empiriques ni aux engagements volontaires d'une conscience individuelle bien plus fallait-il poser le problème de l'éthique en des termes si doloristes si théologiques mais qui justement témoignent d'une expérience limite qui reste finalement sans rédemption comme sans issue le visage d'autrui ne peut-il pas être autre chose qu'une source d'autorité et d'affaiblissement de mon pouvoir ne peut-il pas y avoir d'autres modalités du rapport éthique et même du soin qui ne passerait pas par le sacrifice de soi et par l'assujettissement de l'un à l'autre est-ce que compatir c'est toujours subir la souffrance de l'autre ou le problème de la souffrance le problème de l'impuissance n'est-il pas lui-même une mauvaise manière de poser le problème de l'éthique de la solidarité et du soin en valorisant la radicale vulnérabilité d'autrui et l'asymétrie radicale du rapport qui me lie à l'autre l'éthique de Lévinas aussi descriptive et profonde soit-elle ne nous dit rien pour autant sur le fait que c'est aussi avec la collaboration active de l'autre avec sa puissance vitale de transformation que nous pouvons trouver les ressources pour l'aider et ainsi pour agir éthiquement on peut imaginer en effet que la souffrance de l'autre si elle m'impuissante peut aussi être ce qui me donne un étrange pouvoir non pas un pouvoir sur autrui non pas un pouvoir sur la vulnérabilité de l'autre mais le pouvoir de devenir capable d'aider l'autre et se devenir capable d'agir pour autrui de lui porter secours ne vient pas simplement de ma vitalité ou de ma puissance propre mais il est produit par ce rapport asymétrique cette tension de puissance cet agencement diront Deleuze et Guattari dans lequel autrui et moi sommes pris donc le devenir capable est le produit l'effet même du soin dans lequel autrui trouve les ressources pour sinon alléger sa souffrance du moins lui donner une valeur et un sens nouveau ce qui implique qu'on doit considérer ce qu'on pourrait appeler une territorialité du soin à partir de laquelle tout agencement politique et social émerge et fonctionne et dans lequel des visages des émotions des affects surgissent interfèrent et produisent du sens dont le soin n'a de sens et de valeur qu'en vertu de ses composantes et de ses agents c'est une relation qui en elle-même est purement virtuelle et ne devient éthique signifiante qu'en tant qu'elle est actualisée par des gestes des paroles mais aussi comme dans la grève du visage de nouvelles modulations de formes autrement dit l'agencement souffrance soins est créateur c'est un dispositif de transformation non seulement physique ou psychologique pour le patient mais aussi pour l'équipe soignante qui acquiert là des compétences nouvelles tout un savoir-faire avec la souffrance et qui génère en même temps de nouveaux points de vue donc on voit que loin de nous rendre impuissants la souffrance qu'elle soit de l'autre ou la nôtre nous pousse à agir et à devenir c'est même pour Deleuze et Guattari un des motifs les plus puissants de la philosophie qui est autant un combat contre les pouvoirs qui nous oppressent qu'un combat contre soi-même c'est-à-dire contre ce qui nous empêche d'aller jusqu'au bout de ce que nous pouvons et d'aller plus loin que ce que nous aurions cru pouvoir et ce que nous aurions cru pouvoir c'est précisément cette identité sociale même une compétence professionnelle finalement qui nous est acquis par l'habitude ou par l'expérience car il faut bien que j'ai du pouvoir pour aider autrui un pouvoir qui peut venir de moi ou de l'autre mais qui reste un rapport de pouvoir même s'il n'est absolument pas négatif dans le cas du soin et l'étymologie même du mot soin nous met sur la voie en ancien français le mot soin signifie procurer fournir habiliter quelqu'un à faire quelque chose donner du pouvoir et les anglais ont un mot pour cette action to empower qu'on traduit mal en français par responsabiliser et chez Deleuze et Guattari notamment chez Deleuze prendre soin du sens de l'événement comme il dira c'est s'inscrire contre toutes les valeurs les opinions les formes du pouvoir qui nous impuissantes donc définir une politique et une éthique du soin qui ne soit pas seulement réactive à la souffrance de l'autre qui ne naisse pas forcément d'un trauma mais qui fasse au contraire l'objet d'un entraînement de la volonté ou d'une conquête permanente de soi par soi c'est l'objet de ce que Deleuze et Guattari appellent la micro-politique qui est d'abord mais pas seulement une politique du visage inséparable d'une éthique donc en abandonnant entièrement les catégories d'identité personnelle de transcendance morale mais aussi bien d'humanité universelle Deleuze et Guattari nous permettent d'appréhender la polyvocité sémiotique du visage au sein même de son unicité matérielle sans recourir pour autant à un fondement extra-mondain ou transcendant donc loin d'être un invariant anthropologique le visage est d'abord pour Deleuze et Guattari le produit complexe et métastable de relations de pouvoir et la condition de possibilité même de son exercice ce qui caractérise le visage n'est pas la permanence d'une identité ni même une humanité intrinsèque mais ce qu'on pourrait appeler une matérialité quantique non humaine et en variation continue elle-même composée d'une infinité de rapports intensifs différentiels et en eux-mêmes finalement purement assignifiant et c'est sur cette surface cet écran ce mur disent Deleuze et Guattari que viennent s'inscrire les dispositifs de pouvoir comme autant de jugements abstraits qui agencent et canalisent l'expression et la vitalité du visage en le soumettant aux joues de la signifiance politique et sociale donc je ne sais pas combien il nous reste de temps 10 donc c'est d'abord Félix Guattari Félix Guattari qui dans son livre L'inconscient machinique publié en 1979 crée le concept de visagéité comme exemple de l'empire du signifiant qui régule en les particularisant et en les ordonnant les singularités expressives de la matérialité corporelle donc si Guattari et Deleuze s'accordent avec Lévinas sur le fait que l'accès au visage est d'emblée éthique ils s'en séparent radicalement dans la mesure où concevant la politique et l'éthique sur un même plan ontologique ils rejettent le primat lévinasien de l'éthique sur la politique et de fait la supposée universalité du visage concevant celui-ci comme un chème normatif variable et caractéristique de l'occident donc Deleuze et Guattari rompent définitivement avec toute codification idéaliste et transcendance du visage en en révélant l'irréductible ambivalence c'est pour ça que pour eux le visage est inhumain le visage est inhumain et il est fait d'inhumanité mais inhumanité au sens de matière de matière pure en infinie variation donc il ne s'agit plus de dire ce qu'est le visage mais de comprendre comment sa codification sémiotique fonctionne afin de s'interroger sur les conditions sous lesquelles le visage devient capable d'échapper au régime de la fonction sujet dominante dans le capitalisme et dans la bioéthique contemporaine notamment anglo-saxonne il s'agit donc d'inventer de faire exister le visage selon d'autres régimes sémiotiques du point de vue desquels le processus de subjectivation ne serait plus nécessairement synonyme d'assujettissement donc recomposer la facialité par hybridation comme c'est le cas dans la grève du visage ce n'est donc jamais restaurer une identité perdue mais recréer les conditions de possibilité d'individuation vitale et sociale d'un individu c'est rétablir ou du moins optimiser la puissance normative et la capacité d'adaptation d'un individu grandement diminué par la défiguration et c'est parce que l'organisme vital et vivant du patient défiguré est dépendant du milieu social que le visage quand bien même il en viendrait à être défiguré n'est jamais naturel mais une réalité socio-culturelle finalement on voit que le débat substance contre perte ne fait pas sens dans une pensée du devenir comme celle de Deleuze et Guattari c'est par un processus d'individuation continue que toute subjectivité se construit des capacités tout un devenir capable qui lui permet d'intégrer de problématiser de transformer des jugements des croyances des conventions en un mot des normes sociales préétablies donc chaque visage est absolument singulier et unique mais il n'a jamais d'identité il ne renvoie à rien et l'unicité du visage est donc une unité qui ne se dit que de la multiplicité que des singularités individuantes et différentielles de la matière qui le constitue et qui ont pour origine le corps donc cette approche nous force et force la médecine à ne plus réduire le corps à l'organisme c'est-à-dire à reconsidérer les ressources de ce que Deleuze après Simondant appelle le champ pré-individuel ce champ doit être pensé comme étant contemporain de chaque individualité comme peuplé de virtualités non actualisées qui ouvrent au visage des potentialités infinies et nous invitent à en faire un nouvel usage bien entendu la blessure d'autrui n'est pas la mienne mais l'individuation de la blessure elle est en un sens directement collective elle ne relève pas seulement de l'individuation mais de l'individualisation c'est-à-dire qu'elle implique une reprise par le blessé lui-même des nouvelles potentialités de la nouvelle forme énorme de vie que la blessure rend possible c'est ce que Deleuze appelle la contre-effectuation du présent de la blessure elle-même donc il ne s'agit pas là de se résigner ni même de dépasser son malheur mais d'en faire une puissance une nouvelle ressource d'en extraire un pur événement incorporel dit Deleuze une vérité éternelle qui précisément en tant qu'elle ne se confond pas avec son effectuation dans la chair donne la force de penser c'est donc donner un nouveau visage à la vie elle-même je cite Deleuze c'est un passage de logique du sang sur la blessure on ne saisit la vérité éternelle de l'événement que si l'événement s'inscrit aussi dans la chair mais à chaque fois nous devons doubler cette effectuation douloureuse par une contre-effectuation qui la limite la joue la transfigure il faut s'accompagner soi-même d'abord pour survivre mais y compris quand on meurt donc juste pour finir cette responsabilité cette capacité à répondre non seulement de mais à sa propre blessure est un apprentissage qui concerne le patient dans la mesure où il s'agit pour lui de l'inclure à ses rythmes vitaux mais c'est aussi une responsabilité qui incombe à l'équipe soignante et à la collectivité toute entière l'entourage du patient peut en effet par sa parole et ses égards mais aussi ses compétences faciliter ce processus collectif de nouvelle subjectivation ce processus de transmutation de la blessure elle-même en réouvrant un nouveau champ de possibles et de capacités car en définitive le combat que doit mener le patient est une lutte pour l'affirmation de la vie dans toutes ses métamorphoses une lutte qui est aussi un combat contre le jugement non seulement de l'entourage mais de la société tout entière donc je cite Deleuze une dernière fois quelle guerre n'est pas l'affaire privée inversement quelle blessure n'est pas de guerre est venue de la société tout entière quel événement privé n'a pas toutes ses coordonnées c'est-à-dire toutes ses singularités impersonnelles autrement dit sociales ainsi le visage dans sa matérialité même fait donc l'objet d'une conquête et d'une reconquête d'une recréation permanente de la part de l'individu et Deleuze va même jusqu'à dire que le blessé le mourant atteigne dans leur détresse corporelle un seuil de perception de la vie plus intense lequel peut ouvrir des potentialités insoupçonnées de régénération et de réinvention avec soi et avec les autres on voit que la bioéthique peut donc être autre chose qu'une entreprise de moralisation de la pratique médicale c'est-à-dire avant tout une entreprise critique des normes sociales qui place l'éthique à l'épreuve de la vie elle-même et qui s'enracine dans ce que Canguilhem appelait les exigences du vivant je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.